Bonjour chers amis, et oui, comme vous pouvez le constater, au-dessus de vos têtes, au-dessus de la mienne, le temps est plutôt morose. Mais bon, après tout, du moment qu'eux voient la vie en rose, ça tombe plutôt bien, en ce début du mois d'octobre, rose. Et nous sommes de circonstance prêts pour le derby, prêts pour le derby ce dimanche, dont en conférence de presse, Michel Derzakarian a évidemment causé. Évidemment, il s'est déjà forgé une opinion sur cette rencontre, bien avant d'en connaître le résultat. Pour lui, il n'y va pas par quatre chemins, c'est le match de l'année. On est où ? On est à Montpellier. On est au derby ? Ouais, ben ouais, le derby sera dimanche. Ben ouais, c'est toujours un match particulier, bien sûr. C'est le match de l'année. C'est à nous de bien l'aborder, de bien le jouer pour le gagner. Simplement. Non, non, ben on a envie de... Comme je t'ai dit, j'ai joué des derbys dans plusieurs clubs. Ça a une saveur particulière, quoi. Ça n'a rien à voir avec un match comme un autre. Alors, on peut partager ce point de vue, bien sûr. C'est le match de l'année, assurément, puisqu'on est bientôt à la fin de l'année. Mais est-ce que ce sera le match de la saison, ça ? Le résultat de ce derby de dimanche conditionnera à minima, à moyen terme en tout cas, la poursuite de cette belle route que sont en train de tracer les joueurs de Michel Derzakarian. 10 points sur 15 en magasin possible, ça n'est déjà pas si mal. Et ma foi, c'est un gage de confiance pour aborder ce derby dans d'excellentes conditions. Et notamment, Gaëtan Laborde, qui est fin prêt pour ce match pas tout à fait comme les autres. Bien sûr, je pense que ce match, on l'a touche coché sur le calendrier quand on a vu la date. Donc, non, non, c'est un match très important. Je pense que l'équipe est impliquée cette semaine vraiment bien. On sent que c'est particulier. Donc, non, non, on est vraiment concentré. Après, forcément, le public, c'est dommage. Mais bon, on va faire sans eux. On va gagner pour eux quand même. Allez, allez, Ajacta Est. Le sort en est donc jeté. Rendez-vous dimanche à 13h pour ce match. Évidemment, pas tout à fait comme les autres. Et dans un contexte pour le moins très particulier. Il n'y aura pas de public, mais vous serez évidemment très nombreuses et très nombreux à nous suivre sur le Facebook Live du MHC pour encourager l'équipe de Michel Derzakarian vers un nouveau succès à la Mosson.